L'Assomption se définit tout simplement par ce que nous appelons naturellement l'élevation de la Très Sainte Vierge Marie au ciel, différent de l'Ascension qui est la montée de Jésus-Christ au ciel. Donc, Marie élevée au ciel, cela signifie qu'elle n'est pas partie d'elle-même. Quelqu'un l'a élevée, en l'occurrence son fils Jésus-Christ, et de façon indirecte, le Dieu le perd lui-même. D'abord, une femme simple comme toute autre femme, on peut le dire comme ça, mais qui a su toucher le cœur de Dieu. Le Seigneur l'a choisie pour qu'elle soit sa demeure, là où son fils prendra naissance. Et évidemment, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, une mère a une importance, c'est capital. Et si Dieu lui-même a choisi d'avoir une mère dans la race humaine, dans sa créature, par quelle manière pouvons-nous honorer celle-là ? Et si lui, Jésus-Christ, est monté au ciel, évidemment, pouvons-nous penser un instant qu'il puisse abandonner aussi sa mère, celle qu'il a portée dans son sein, qu'il a nourrie, qu'il a éduquée, qu'il a entourée de soins, tout cela, et qu'il a accompagnée jusqu'à sa dernière heure, sur la croix. Voilà, d'une façon concrète, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un dogme de l'Église. Et quand on parle de dogme, ça parle de ce que l'Église, à travers un pape, a dit, voilà, comme dogme de foi. Cela ne veut pas dire que cela existe nécessairement dans la Bible. Vous voyez, le dogme n'est pas nécessairement quelque chose dans la Bible, mais le dogme peut puiser sa source de certaines références bibliques. Bonne fête à tout le monde ! Je ne voudrais pas dire bonne fête aux catholiques seulement, je dirais bonne fête à tous ceux qui se réclament disciples de Jésus-Christ, et que Marie soit un modèle d'obéissance à Dieu.